Tout d'abord, je vais commencer par vous demander de faire une ovation à Angélique. Angélique. Angélique qui fait que nous allons avoir un nouveau projet en 2019. C'est de dorénavant accueillir les Orléanais qui se présenteront à l'hôtel de ville en chanson. Donc j'ai promis d'installer un petit podium. Et puis elle se produira là avec les copines et les copains qu'elle a envie d'emmener pour faire un bœuf de temps en temps. Et voilà. Sincèrement encore merci. Et c'est bien l'illustration de tous les talents que l'on a dans notre collectivité. Et rien que pour ça c'est déjà une très grande fierté. Alors ces talents, vous les mettez en œuvre tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle avec mes chers amis élus, élus de la ville d'Orléans, que je salue, élus de la métropole, les maires, leurs représentants, tous ceux qui sont là, les présidents élus des différentes satellites, comme on dit, qui nous accompagnent, vous les avez rappelés tout à l'heure, sur le tourisme, sur l'aménagement, sur le logement, sur tout ce qui fait la dynamique de la ville. Et quand je dis la ville, c'est la ville, la métropole, voilà. Et toute cette dynamique-là, aujourd'hui, bien au nom de tous ces élus, je tenais à vous dire un immense merci. Un immense merci au nom des élus, et puis aussi un immense merci au nom de l'ensemble des Orléanais. Les Orléanais habitant la ville d'Orléans, et les Orléanais habitant dans la métropole d'Orléans. Tous ceux qui font que, grâce à vous, grâce à votre travail, nos villes, nos territoires, qui sont en mutation, parce que la société elle-même est en mutation, et bien peuvent dire que, ici, dans l'Orléanais, les services publics répondent présents. Ils répondent présents dans la vie au quotidien. Il n'y a pas une famille, pas une personne dans l'agglomération qui, au cours d'une journée, n'a pas le besoin d'avoir un service public au rendez-vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a une exigence de la part de nos concitoyens, à votre endroit, à notre endroit, de services rendus fiables. Et pourtant, il faut à la fois assurer, de façon robuste, cette fiabilité, et en même temps, bouger, changer. Parce que, il ne s'agit pas d'avoir la bougeotte pour la bougeotte, mais parce que les territoires qui n'avancent pas, comme la société elle-même est en train d'avancer, sont des territoires qui reculent. Et ça a été très bien dit par M. le directeur général des services tout à l'heure, nous sommes un territoire qui avance. Et on n'est pas un territoire qui avance comme ça parce qu'on claque des doigts et parce qu'on a telle ou telle ressource cachée. La ressource cachée que l'on a sur notre territoire, qui me semble la plus précieuse, c'est le dynamisme joint à l'équilibre. C'est à la fois la capacité de faire comme ça a été rappelé, comme la boussole de Bertrand l'a rappelé, de la proximité, parce que si vous voulez avancer, il faut que justement tous les services soient au rendez-vous, il faut que les rues soient propres, qu'elles soient sûres, il faut que les crèches fonctionnent, il faut que les écoles soient ouvertes à l'heure et propres pour accueillir dignement les enfants. Il faut que le logement dans tous les quartiers d'Orléans, quelles que soient les situations sociales d'Orléans et de l'agglomération, soit digne de recevoir les familles, leurs amis, tous ceux qui les accompagnent. Bref, tous ces services-là, évidemment, j'en oublie, doivent être au rendez-vous. Et quand ils sont au rendez-vous, à ce moment-là, l'ensemble de la population peut répondre à cette impulsion que nous, la collectivité, nous pouvons lui donner pour construire l'avenir, anticiper les défis majeurs, et notamment celui du développement durable, tel que vous l'avez rappelé, et assurer cette transformation à la fois lente, parce qu'elle met beaucoup d'années à arriver, mais en même temps déterminé, inexorable, que l'on n'arrêtera pas sans, à ce moment-là, subir le déclin. Et parce que nous, nous le refusons, parce que vous le refusez, tous les jours, on avance. Et on avance ensemble parce qu'il y a de la confiance. Ça a été dit tout à l'heure. Vous savez que je suis candidat à ma succession. Si je ne... Je n'envisagerais pas de poursuivre ce travail si je ne savais pas la qualité de l'administration que vous représentez. Et parce que c'est celle qui peut faire avancer un projet. C'est celle qui fait que, au bout de trois mandats, on va à nouveau atteindre plus de 90% de ce que nous nous étions engagés à faire à l'égard de la population. Et je crois que c'est à peu près pareil pour toutes les communes de notre agglomération. Et parce qu'il y a les communes, et puis il y a aussi aujourd'hui la métropole qui soutient justement l'ensemble de ces actions et que vous mettez en œuvre. Donc, cet équilibre associé au dynamisme, c'est vraiment une marque de fabrique de l'Orléanais. Et je le retrouve aussi au sein du dialogue, par exemple, que l'on a constamment avec les syndicats. Tous ceux qui participent à ce dialogue social permanent, je les remercie. Parce que c'est ceux qui font que, progressivement, on progresse tout en respectant les grands équilibres financiers de notre collectivité. Et ça, c'est essentiel. Je connais aujourd'hui beaucoup de villes en France de notre taille qui sont bloqués ou pour des problèmes financiers ou pour des problèmes de curelles politiciennes ou pour des problèmes de projets mal préparés et qui, finalement, rencontrent l'hostilité des habitants. Dans l'Orléanais, nous n'avons pas cela. Il y a une entente entre les maires, quelle que soit leur situation, leur origine politique, parce qu'on a mis tous le territoire et les habitants au-dessus de nos cartes et de nos engagements partisans. Il y a ce dialogue social auquel je suis très attaché et qui est nourri à tous les instants à la fois par le traitement de situations personnelles qui nous sont remontées ou par des décisions plus importantes qui engagent tel ou tel groupe ou telle ou telle avancée sociale. Tous ces éléments-là contribuent à faire en sorte qu'on avance de façon à la fois dynamique, résolue et équilibrée. Et c'est comme ça qu'on construit le présent et l'avenir. Et l'Orléanais, aujourd'hui, est un territoire sur lequel l'avenir se construit avec et dans la confiance du présent. Il y a peu de territoires en France qui peuvent dire cela. Et pour ça, je vous dis un immense merci. Merci à tous pour cet engagement. Merci pour tout le travail que vous fournissez malgré tous les efforts dont nous avons conscience ce qu'ils vous sont demandés. Et merci pour faire que les habitants de l'Orléanais aient la vie plus belle. Merci à tous et à tous. Très belle année 2019 !